Ceux qui craignent le Seigneur auront longue vie, car leur espérance repose sur celui qui peut les sauver. Celui qui craint le Seigneur n'a rien à redouter, jamais il ne s'effraie car c'est lui son espoir. Heureuse l'âme qui craint le Seigneur, sur qui s'appuie-t-il, quel est son soutien ? Les regards de Dieu sont sur ceux qu'il aime, boucliers puissants, soutiens vigoureux, abris contre le vent brûlant, ombrage contre les feux de midi, sauvegarde contre les obstacles, protection contre la chute. Il élève l'âme et fait briller le regard en procurant guérison, vie et bénédiction. Offrir en sacrifice le produit de l'injustice, c'est une offrande défectueuse, et les dons de ceux qui violent la loi ne sauraient être agréés. Le Très-Haut ne prend pas plaisir aux offrandes des impies, et ce n'est pas d'après le nombre des victimes qu'il pardonne les péchés. C'est tuer son prochain que lui ôter ses moyens de vivre, et c'est verser le sang que de priver le salarié de son salaire. L'un bâti, l'autre détruit. Compte-t-il gagner sinon des tracas ? L'un béni, l'autre maudit. De qui le maître va-t-il écouter la voix ? Celui qui se purifie du contact de mort et de nouveau le touche, à quoi lui a-t-il servi de prendre un bain ? Ainsi l'homme qui jeûne pour ses péchés et s'en va refaire de nouveau les mêmes choses, qui pourrait prêter l'oreille à sa prière, à quoi lui a-t-il servi de se priver ? Observer la loi équivaut à multiplier les offrandes. S'attacher au commandement, c'est offrir un sacrifice de salut. Avoir de la reconnaissance, c'est faire une offrande de fleurs de farine. Et faire l'aumône, c'est offrir un sacrifice de louange. Ce qui plaît au Seigneur, c'est qu'on se tienne loin du mal. Et se tenir loin de l'injustice, c'est un sacrifice d'expiation. A chacune de tes offrandes, montre un visage joyeux. Donne au Très-Haut à la mesure de ses dons, avec la générosité que te permettent tes moyens. Car le Seigneur paie de retour, et te le rendra au septuple. Jamais il ne dédaigne la supplication de l'orphelin, ni la veuve quand elle épanche sa plainte. Est-ce que les larmes de la veuve ne descendent pas sur sa joue, et son cri n'accuse-t-il pas celui qui les provoque ? Celui qui sert le Seigneur selon son bon plaisir, est agréé, et sa demande atteint jusqu'au nu. La prière de l'humble traverse les nus, et il ne se console pas tant qu'elle n'a pas atteint son but. Il n'a de cesse que le Très-Haut ne soit intervenu, qu'il n'ait fait droit au juste et rendu justice. Bienvenue et sa miséricorde au temps de la détresse, comme les nuages de pluie au temps de la sécheresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada